La collection de micro-algues commencée par le professeur Matagne dans les années 80 comptait 450 souches. Elle en compte à l'heure actuelle 800. Elle contient principalement des mutants de la micro-algue verte Clamidomonas reinardi, par exemple des mutants déficients pour un acide aminé, l'arginine. Et de tels mutants ont été cruciaux pour l'élaboration de la transformation du génome de l'algue, une étape fondamentale pour sa domestication. Et j'utilise toujours ces mutants dans mes travaux pratiques. C'est une collection vivante, donc différente des collections habituellement reprises par le pôle muséal. On doit donc l'entretenir. Les 800 souches sont maintenues dans des tubes en verre que l'on repique tous les six mois. On a également une collection maintenue dans de l'azote liquide et là on ne doit pas les repiquer. On trouve aussi dans cette collection des mutants qui sont déficients pour les processus de respiration et photosynthèse. Et leur caractérisation a constitué et constitue toujours l'élément fédérateur et important des recherches menées dans notre laboratoire. La photosynthèse oxygénique est le processus central responsable du développement de la vie telle que nous la connaissons sur Terre grâce à la libération d'oxygène et la fixation de dioxyde de carbone au niveau atmosphérique. Notre collection comprend des souches présentant de larges variations au niveau de leur génome. Leur étude nous permet d'identifier les caractères et très génétiques, responsables de l'efficacité de la photosynthèse. D'autres recherches ont pour but d'identifier les relations entre photosynthèse, mouvement des micro-algues et protection vis-à-vis des lumières intenses. Pour ce faire, nous développons laboratoire des outils qui permettent de caractériser le mouvement des micro-algues en réponse à des stimuli lumineux. Notre collection comprend également quelques espèces remarquables d'un point de vue écologique. Par exemple, certaines dinoflagellées, qui sont des algues marines de couleur brun-orange, ont la capacité exceptionnelle de vivre en symbiose à l'intérieur des cellules de certains animaux, comme des coraux ou des méduses. Notre collection comprend également des souches qui présentent un intérêt en recherche appliquée. En effet, les micro-algues sont une formidable source de biocarburants et de composés valorisables 100% écologiques. Certains projets utilisent donc des micro-algues pour produire du biodiesel ou du bio-kérosène à partir de paille et de bois ou encore de l'hydrogène par des cellules photo-enzymatiques. D'autres emploient des diatomées isolées localement pour fabriquer des pigments lipides et enzymes à haute valeur ajoutée. Enfin, nous travaillons également sur l'isolement de molécules antibactériennes issues de micro-algues. Au vu des recherches développées au laboratoire, il est clair que les micro-algues ont un énorme potentiel, tant d'un point de vue appliqué que fondamental. et de ce fait, la collection ne cessera de grandir au fil du temps.